... Peace Village, le village de la paix. C'est le nom d'un nouveau quartier de Toronto où toutes les rues mènent à la mosquée. Un quartier dont la population musulmane à 90% habite dans des maisons conçues pour elle. Visite des lieux, Christian Grégoire. Il y a plein de monde qui vient prier et on se sent plus à l'aise. Ça nous donne le courage d'encore venir prier, d'aller plus en détail dans la religion. Si on trouve de la paix par rapport au habité, c'est très bien. C'est ce que j'ai trouvé ici depuis que je suis là. Ici, il n'y avait que des terres agricoles. C'est maintenant tout un quartier musulman. À cet endroit au nord de Toronto, toutes les rues mènent à la mosquée construite il y a 15 ans. Les maisons, elles, ont été bâties des années plus tard. Aujourd'hui, environ 1500 personnes habitent dans le Peace Village. Les gens viennent de partout, comme du Québec et de l'Europe. Bonjour et bienvenue au 47 Bashir Street. Je m'appelle Hamid Rahman. Je viens originairement, je suis de l'île Maurice, l'autre côté de l'Afrique. Lui et sa famille ont acheté l'une des 300 maisons situées autour du lieu de culte. Les résidences sont conçues pour répondre aux mœurs et aux coutumes musulmanes. Des maisons canadiennes qui tiennent compte des principes de l'islam dans les relations hommes-femmes. Quand il y a des invités, alors à ce moment-là, généralement, les femmes sont séparées, les hommes sont séparés. C'est tout naturel. Et on a pensé que si nous avions des invités et qu'il y ait des hommes étrangers à la maison et qu'ils seraient dans le salon, à ce moment-là, la cuisine et la salle à manger deviendraient inutilisables d'une certaine façon. Alors pour prévoir cela, on a fait installer ces doubles portes qui ont l'avantage de laisser passer la lumière naturellement, mais en même temps de ne pas créer l'intimité qu'il faut là-bas et ici. Une cinquantaine de nouvelles maisons sont en construction pour terminer le développement du quartier. Elles vont toutes trouver preneurs, selon le promoteur immobilier, qui cible une clientèle dont la foi est au cœur du quotidien. Dans les pays musulmans, il y a une mosquée dans chaque quartier. Les gens s'y rendent à pied. J'ai voulu reproduire cet environnement islamique autour d'une mosquée au Canada. Les vendredis, les rues s'animent avec la grande prière de la semaine, le rendez-vous de la communauté. Les femmes sont séparées des hommes et se font discrètes. Personne ici pour les juger. Ouskaz Muzaffar vient de Montréal. Comme supposons que si je porte ces vêtements-là, supposons au centre-ville, bien sûr, ils vont me regarder croche, mais moi, ce n'est pas ça que j'ai dans mon cœur. C'est comme, c'est pour montrer ma culture et ma religion. Ici, c'est plus facile. Oui. Ici, c'est comme, tout le monde porte les mêmes vêtements. Les gens ne sont pas coincés dans leur coin. On est bien ouverts à tout le monde. Dans le Peace Village, tous les noms de rues font référence au monde musulman, dépaysement pour la plupart des Canadiens, un nouvel héritage culturel dans un pays en grande transformation. On est bien ouverts à tout le monde. Sous-titrage FR ?